Les gardiens, il y a trois gardiens, il y a Mohamed Salahdine Salek de Tavrakh Zeyna, Si Ibrahima de Tijikja, Houssain Alioun Djoub de Zemzem, Défense, il y a Ndiaye Bakari Moussa de Tavrakh Zeyna, Li Umar de Tavrakh Zeyna, Djaou Moustapha de Concorde, Bilal Abdallah de Concorde, Kerdidi Wadaddi de Concorde, Sidi Ahmed Sidi de Tijikja, Yali Mohamed Delahi de Tavrakh Zeyna, Milieu de terrain, Djaoub Babakar de FC Nwadibou, Sidi El Mokhtar de Concorde, Si Abdallah de Tavrakh Zeyna, Ahmed Umulay de Tijikja, Ousman Sam de Lassnim, Soudani Mohamed Abdallah de FC Nwadibou, El Id Mohamed Di Wurzeg de Tavrakh Zeyna, Mohamed Abdallah Mourad de Tavrakh Zeyna, Babakar Beigili Aesteksa, El Khoury Mohamed Val Concorde, Nias Amadou Concorde, Mohamed Ididi Di Wurzeg de FC Nwadibou, Et Hassan Gueye de la Concorde. La Mauritanie se retrouve au premier tour de la compétition, et doit rencontrer le Mali, que vous avez, selon certaines informations, déjà supervisées à Mbou, face au Sénégal, dans le cadre des Jeux Africains de Brazzabri. Donc, pour cela, avec cette liste que vous venez de rendre publique, est-ce que vous pensez avoir le potentiel nécessaire pour contrer cette équipe malienne que vous avez déjà vu jouer, et est-ce que vous pensez avoir suffisamment de temps pour une préparation optimale, dont on voudrait surtout savoir le début ? Merci. Et dès le début, quand j'ai été pris comme entraîneur intérimaire de la sélection, sachant qu'il y aura un entraîneur qui sera là, et finalement, ça s'est confirmé avec Valentin Martins, et c'est depuis le début que les choses ont été mises en place, par rapport même à la fédération elle-même, il était stipulé qu'avec l'équipe olympique, je prendrais l'équipe olympique. Donc là, il n'y avait pas d'équivoque, ce n'est pas un truc de salon qui a été fait à la va-vite, ça a été réfléchi depuis pas mal de temps. Et j'y ai adhéré aussi. Et par rapport au forfait libyen maintenant, qui nous permet de jouer contre le Mali, c'est vrai que j'ai eu à voir l'équipe malienne qui jouait dans le cadre des éliminatoires des Jeux africains contre le Sénégal à Mbou. J'ai eu une bonne équipe malienne, une bonne équipe solide et tout. Il y a des choses à pouvoir faire. Et pour ça, maintenant, il faut peaufiner les stages et amener les Jeux à adhérer à la logique de football dont nous recherchons. Et sachant que ça ne va pas être facile. C'est possible qu'il y ait une qualification, mais ça ne va pas être facile, comme tous les matchs de football. C'est vrai que l'équipe malienne a beaucoup d'expérience dans les catégories U23, les catégories U20, mais nous aussi, nous avons nos chances et puis nous allons nous préparer en conséquence. Par rapport à la préparation, on a beaucoup stipulé, peut-être, par rapport à l'équipe U23 qui n'existait pas. Certes, elle n'existait pas parce qu'il n'y avait pas de compétition auxquelles la Mauritanie avait participé. Mais les U23 sont là et tous pratiquement se compétissent en première division. Certains même, avec leur âge, ont été en sélection A, en sélection locale. Donc, il y a un vivier qui peut travailler. Est-ce qu'il y a des matchs amicaux contre les volontés de notre pays, par exemple, le Sénégal ou le Maroc ? On sait que, comme vous disiez, le Mali, ils ont une bonne équipe. Est-ce que vous avez des matchs contre, par exemple, l'Algérie ou le Maroc avant des rencontres du Mali ? La vie, c'est que les laïbiens, qui ont été écrits depuis 20 ans, depuis 20 ans, ils ont été joués dans la phase olympique. Dans la fin de la phase finale, on a eu trois jours qui ont été venu à la fin de l'année. Et on a eu à la fin de la fin de l'année. On a eu à la fin de l'année en qui concerne moi. Il y a eu, c'est qu'on avait des matchs qui ont été misé. C'est qu'on a eu des matchs au l'împic. C'est une match de l'année qui vient de l'année que j'ai fait. Le club n'est pas à l'étonnée. Et à cette époque, nous avons travaillé avec les gens, afin qu'ils puissent voir qu'ils puissent s'éteindre. Ils sont tous deux, et environ 6 joueurs, ils puissent s'éteindre à l'Olympique. Est-ce qu'il y a des défis ? Est-ce qu'il y a des défis ? Il n'y a pas de défis. Il n'y a pas de défis. C'est le premier. Il y a des défis. Il y a des défis. Ils vont entrer dans le débat Ils ont calé les troupes. Les troupes passent par le débat. Il y a des défis. Il y a des défis. Il y a des défis sur notre système. On en fait partie des influences. Nous sommes tous les deux membres de l'Union de l'Union de Tadrène, nous avons hâte de faire des collaborateurs et des établissements. Nous avons hâte de nous aider, nous n'avons pas de soutenir. Nous avons hâte de vous aider, et nous avons hâte de vous aider. Nous avons hâte de nous aider et de vous aider. Les équipes ont hâte de nous aider, que nous avons hâte de rester avec l'affaires. Vous avez hâte de vous aider et de vous aider. Il était un personnel personnel à pratique des prospéries. Il a hâte d'être des agents de l'Union de Tadrène. le kiné Ibrahim, le fran de l'académie, qui a donné l'aspect physique. Lui, c'est un staff pour faire un travail collégial.